bonjour tout le monde c'est svl ch3 salché et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous sommes dans les coulisses de la prod sideness en premier lieu nous allons commencer par poser les bases des mélodies il faut savoir que dans cette prod les mélodies sont centralisés autour d'une certaine mélancolie et dans mon cas j'ai utilisé le vst nexus avec le preset suivant pour la mélodie principale et elle donne ceci puis j'ai ajouté un nouveau nexus avec le preset suivant et j'ai composé la mélodie suivante pour appuyer la première mélodie qui donne ça en part Et le preset de ce pack est le suivant Le Big Orchestra Nexus Content Avec le preset Movisen Puis j'ai ajouté une petite voix Pour accompagner les dites mélodies Et maintenant on passe aux percussions La première percussion que j'ai ajouté est un snare Je l'avais dupliqué Puis j'ai enlevé le deuxième snare Le premier donne ceci Vous aurez remarqué qu'il y a déjà un effet stéréo sur ce snare Mais de base, le snare sonnait en mode Si nous allons dans notre table de mixage Et voir ce que ça donne Le fait qui provoque ça est le fruity stéréo enchanceur Avec le preset for stream Si vous appliquez cet effet Le snare passe de mono en stéro C'est-à-dire que le snare prend de la place dans l'espace stéro Si on enlève l'effet Si on enlève l'effet Vous voyez ce que ça donne Avec l'effet Pour pouvoir bien entendre l'effet qui a été appliqué sur ce snare Je vous conseille de mettre des écouteurs ou des casques De préférence Puis j'ai ajouté un roulement de snare Qui donne ceci Vous aurez deviné que dans le piano roule Il y a non seulement un jeu de vélocité Mais aussi un jeu de panne Si vous allez ici Clique sur vélocité Note panne Vous allez constater qu'il y a une certaine séparation panne gauche droite Puis après j'ai joué avec la vélocité en augmentant certain Dernière résonance Et en en diminuant Et si nous allons dans la table de mixage Voir le traitement de ce snare En premier lieu J'ai appliqué une égalisation Avec un low-code bien sûr sur ce snare Et un high-boost Et la diminution de certaines fréquences Aux alentours des 2000 Hz 3700 Hz Et 6693 Hz En second lieu J'ai ajouté un fructue compresseur Avec les paramètres suivants Un seuil de compression à moins 9,8 dB Une attaque très rapide à 0,0 ms Un ratio à 4,2 pour 1 Un relâchement à 200 ms Avec un gain de réduction de 2,1 dB Avec le type ARC Le fructue compresseur fait tout le travail Et nous passons à la percussion suivante Qui n'est rien d'autre que Un high-end de métrobomine Qui sonne comme ceci Un high-end de métrobomine Qui sonne comme ça Vous allez remarquer qu'à la fin de ce hit Il y a un jeu de panne Gauche-droite Ce hit est considéré généralement Dans certains cas comme un stamp La prochaine percussion est un perk De métrobomine Qui sonne comme ceci Cette percussion a subi un simple traitement d'égalisation Avec un low-cut et un air boost et certaines diminutions Puis j'ai lié la piste de cette percussion à une piste reverb Les paramètres de base mais seulement avec un dry à 0% Et un weight assez élevé Puis une égalisation sur cette reverb Un low-cut et un high-cut et certaines diminutions dans la middle Puis un fructue compresseur Qui fait le taf généralement avec les paramètres suivants Une autre perk de métrobomine Un voice Le traitement appliqué à ce voice est le suivant Déjà j'ai appliqué de base un fruitier paramètre EQ Avec un low-cut et un air boost et une diminution dans certaines middle fréquences Puis un sub-goodizer avec le paramètre A et un boost à 30% Un deuxième fruitier paramètre EQ avec un low-cut et un air boost Et certaines diminutions dans les fréquences moyennes Un isotope vocal doubleur qui stéréotise au fait de la résonance de la voix Un fructue compresseur Un troisième EQ Un quatrième EQ Et à la fin un cinquième EQ Et le son donne ça Sans les effets le son donne ça Avec les effets Puis j'ai lié l'effet à une piste reverb que j'avais créée au préalable Sans la reverb Avec la reverb Un autre voice Un crash Un autre voice Le traitement est le suivant Un EQ Un sound goodizer Un paramètre EQ Puis j'ai enlevé le vocal doubleur qui gênait un peu le mode stéréo du son Un fructue compresseur Un fructue paramètre EQ2 Et une fructue reverb à plat Puis j'ai lié cette piste à une autre piste auxiliaire La même piste auxiliaire de reverb mais cette fois-ci avec une reverb à long Un sub Un triangle Un triangle Un autre voice Un armé d'un hit du pack Trap Legends drum kit Embossed Embossed it du lempac Un roulement de hi-hat Un roulement de hi-hat Un roulement de hi-hat Mais cette fois-ci dans les basses Ce ha-hat vient en appui au premier ha-hat qui sonne dans les aigus Un accord d'orchestra hit Et sur le master nous avons un Maximus Simple avec un high boost Et un low boost Un isotope au zone exciter Avec les paramètres suivants Un boost de 5dB sur 1,60% Dans la plage de fréquence allant de 2kHz à 10kHz La même chose 2,7dB sur un mix de 100% cette fois-ci Sur une plage de fréquence allant de 10kHz à 20kHz Et afin un fritulimiter pour limiter le niveau général de la sortie à 0dB Généralement j'aime utiliser le fritulimiter dans mon master pour voir dès le début Le niveau de ma sortie en MP3 Donc l'autostructuré ça donne ceci Sous-titrage ST' 501 Merci d'avoir regardé cette vidéo On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo Portez-vous bien Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501